Musique Hello ! C'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour la deuxième partie du bilan de mes lectures et mes actions pour le Souhaiter Gourmet Challenge. Alors, je vous avais laissé, j'avais validé le buffet à volonté, mais voilà, il me restait 12 à 7 à lire que j'avais prévu plus ou moins. Et éventuellement, le mingo à essayer, malgré le niveau qui me paraît très difficile à atteindre quand même. Depuis, j'ai fait quelques lectures, j'ai notamment fini la famille Anne. Alors, c'était une bonne lecture, mais je préfère Pachiko et franchement, si vous voulez découvrir l'autrice, lisez Pachiko. J'accrochais beaucoup plus au personnage, j'apprenais beaucoup plus de choses en termes de découverte de la culture coréenne et de l'histoire entre la Corée et le Japon. C'était beaucoup plus poignant. J'aime beaucoup le fait que dans la famille Anne, on suive les questionnements, les choix, les tourments d'une jeune adulte qui a fini ses études, qui va en reprendre peut-être ou pas, qui entre dans le marché du travail, qui se questionne sur son avenir, sur ses relations amoureuses, mariage, pas mariage, enfant, etc. C'est vraiment une plongée sur cette partie-là de la vie, même si on a aussi d'autres aspects, puisqu'il y a les amis, les sœurs, la mère, les autres membres de la communauté proche ou moins proche. Malheureusement, je trouve que l'héroïne n'évolue pas assez. On ne s'y attache pas particulièrement. Par moments, elle est ennuyante et on a envie de lui mettre un coup de pied et lui dire que c'est elle le problème. Par moments, non, juste elle a du mal et voilà, c'est normal et c'est très intéressant de la suivre dans ses difficultés. Mais voilà, elle n'est pas suffisamment attachante et je trouve à la fin, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas énormément grandi pendant toute cette période. Mais c'est chouette en tout cas d'avoir un personnage qui fait des erreurs, dont la vie n'est pas trop facile alors qu'elle pourrait choisir le chemin de la facilité. Mais voilà, il y a différentes embusses, il y a ses choix. Après c'est vrai que je ne comprends pas forcément tous ses choix, mais c'est le côté observation du comportement humain qui est intéressant. Mais voilà, elle ne se remet pas assez en question à mon goût. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une héroïne qui est coréenne, qui vit aux Etats-Unis. Donc ça donne un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude de lire, je pense, parce qu'en général, on suit des personnages majoritairement blancs. Et voilà, là on a d'autres problématiques. Alors on a les mêmes problématiques qu'on pourrait avoir avec un personnage blanc, mais avec un prisme différent, avec des difficultés supplémentaires, avec une autre culture, une autre religion. Il y a de la diversité. Je regrette une autre petite chose, c'est la fin que je ne trouve... Il n'y a pas de chute, elle ne se finit pas vraiment, ce qui est un peu normal avec ce genre de récit de famille. Moi, il n'y a pas de vraie clôture, il y aurait peut-être eu besoin d'un petit épilogue ou d'une petite leçon, une petite morale à la fin, je ne sais pas. Pour moi, ça aurait pu continuer au-delà, on s'est juste arrêté parce que je ne sais pas, c'était assez, je n'en sais rien. Et la plume était plutôt bien faite, mais voilà, rien de notable. Ensuite, j'ai enchaîné avec la bibliothèque des rêves secrets, qui cette fois se passe au Japon. Ça se passe au Japon, pas vraiment dans une bibliothèque. Le résumé me laissait penser qu'on allait suivre la gérante d'une bibliothèque, et qu'à travers ces discussions avec ses clients, on allait suivre quelques personnages, et leur évolution, et le livre sur lequel ils tombent, et comment ça fait évoluer une petite partie de leur vie. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça. La bibliothèque est au cœur du récit, mais on la voit très très peu. On ne suit absolument pas la bibliothèque, la bibliothècaire. En fait, le livre est coupé en cinq parties, une partie par personnage, et les personnages se retrouvent plus ou moins par hasard ou par choix dans cette bibliothèque. La bibliothècaire leur donne un livre qu'elle sent instinctivement qu'ils ont besoin de lire. C'est chouette. Après, je ne dirais pas qu'il faut absolument le lire. Moi, ce qui m'a un peu refroidie au début, c'est que le premier personnage, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres ou pas, je ne saurais pas trop dire. J'ai un peu l'impression que c'est souvent le cas, en fait, avec ce genre de livre japonais un peu doux, réconfortant. Les personnages me paraissent un peu concons, surtout le premier. C'est aussi le style de narration qui fait ça, parce qu'on est dans la tête de chacun des personnages. On a vraiment chacune de leur introspection, chacune de leur réflexion, chacun de leur raisonnement logique, et on nous détaille des choses qui sont évidentes. Donc voilà, ça donne un petit côté nié que je n'aime pas particulièrement. Globalement, c'est quand même une bonne lecture qui se lit très très vite. Ensuite, sans réellement le vouloir, j'ai validé la tête 2 jours sans lire, parce que c'était juste après La famille Anne, et je me suis dit, bon, je vais me prendre un livre qui ne me donnera pas forcément envie d'y revenir et de le dévorer très rapidement. À la base, je voulais m'interdire carrément de lire ou de faire quelconque activité de divertissement, mais bon, je me suis quand même pris et canalé le tome 3, parce que voilà, ce n'est pas une lecture très active. Au début, en tout cas, les 200-300 premières pages sont toujours un petit peu longuettes, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai toujours beaucoup de choses à faire, notamment des travaux de la chambre. On a enlevé le papier peint et en fait, le mur est venu avec, donc il faut le reconstruire, il faut replâtrer. Ça prend une éternité et ensuite, il faut se coucher et ensuite, il faut peindre. En enlevant aussi le papier peint, on a découvert qu'il y a des trous pour des câbles électriques un peu partout. Bref, il y a du boulot. Une partie de ces deux jours, c'était consacré à ça. L'autre partie, un petit peu du montage que j'ai en retard, le montage de mon mariage qui date maintenant de plusieurs années quand même. Il serait temps que je le finisse, mais malheureusement, ce qui explique aussi pourquoi je ne l'ai si facilement pas lu, alors que je n'avais pas prévu de ne pas lire pendant ces deux jours, c'est que je me l'étais interdit, mais dans un besoin de se reposer, j'ai commencé Zelda Tears of Kingdom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà. Même quand je sens que j'ai joué pendant un petit peu trop longtemps, que j'ai besoin d'une pause, je fais une pause de 5 minutes et j'ai à nouveau envie d'y rejouer. C'est très très compliqué de poser la manette pour aller faire autre chose du coup. Donc ces deux jours-là sont passés à une vitesse folle. Et donc là, ce qui me reste, c'est principalement des actions, notamment pique-niquer et lire en mangeant une glace. Donc c'est assez facile, mais c'est vrai que je suis étonnée que je ne les ai toujours pas faites, surtout pour manger une glace. Autant pique-niquer, bon, il faut que je prévoie à manger, puis il faut que j'aille marcher. Soit il fait trop chaud, soit là maintenant il pleut et il fait trop froid. Et ensuite, surtout, ce qu'il me reste à lire, c'est ces deux-là, que je n'ai pas forcément envie de lire pour l'instant. Et si je ne les lis pas, ce n'est pas trop grave, mais l'idéal, ce serait de les lire parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Carnival of Shadows et Sous la lune brisée. Et voilà, les autres livres que je m'étais prévus, c'était soit notamment Ikiro pour la lecture au Japon, mais voilà, j'ai lu un autre livre à la place. C'est pareil pour d'autres lectures que je m'étais prévues. Je pense que je vais me créer d'autres assiettes parce que j'ai quelques livres qui me font envie en ce moment. Et donc du coup, pour le bingo, j'ai validé une ligne, là, ça y est, grâce aux deux jours sans lire. Mais malheureusement, pour les colonnes, ça va être compliqué, compliqué. Il y a une colonne que je pourrais quasiment valider en lire en jongle-là, je crois, un truc comme ça. Mais il y a une des cases, c'est dessiné une fois par semaine et celle-ci, je l'ai ratée au début du challenge. Donc impossible que je la valide. Et les autres colonnes, il y a toujours une ou deux lectures que je n'ai absolument pas prévues de faire. De toute façon, je n'ai pas les livres pour et je n'ai pas forcément l'envie non plus. En fait, dans le bingo, il y a cinq cases que je pense que je ne validerai pas. C'est pas énorme, c'est un bingo quatre par quatre, mais vraiment pas moyen de valider autre chose que des lignes. Il y en a une qui serait facile, de colonne. Mais pour ça, il faudrait lire une nouvelle. Franchement, je n'ai absolument pas envie, en plus de ne pas avoir de nouvelles sous la main, ni d'idées de nouvelles que je pourrais lire. Et même si je me dis, allez, je remplace une ligne par une, enfin une colonne, par une diagonale. C'est vrai, je n'avais pas pensé mettre de diagonale dans le challenge, je crois, pour valider le bingo. Je devrais peut-être dire une ligne, une colonne, ou une ligne, une diagonale, ou une colonne, une diagonale. Mais c'était une histoire de niveau de difficulté, comment je les avais répartis. Et j'avais dû dire une ligne, une colonne, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais voilà, même les diagonales, ce n'est pas possible, parce que dans une des diagonales, c'est dessiné une fois par semaine. Donc voilà. Et l'autre, c'est lire un livre centré autour de la médecine, et j'ai pas du tout envie, et j'ai vraiment pas de quoi faire, je pense. Bref, je vais retourner à mon boulot, et puis je reviendrai quand j'aurai bien avancé. Hello ! On se retrouve mi-août, j'allais dire fin août, mais pas du tout. On est pas du tout à la fin du challenge, mais contre toute attente. J'ai réussi à valider le bingo, en tout cas une ligne, une colonne, et il me reste en soi que 4 cases, je crois, comme ça, que je n'ai pas validé. Mais recommençons depuis l'heure, on s'est arrêté. En action, j'ai lu en mangeant une glace. Bon, j'ai lu quelques lignes, parce que franchement, c'était assez compliqué, ce type de glace, à manger en même temps qu'en lisant. Surtout que j'étais pas chez moi. Vous vous dites bien que je suis pas capable de faire ce genre de glace. Ensuite, j'ai pique-niqué, même si ce n'était pas dans le cadre que j'avais initialement prévu, puisque j'avais plus pensé à faire ça pour d'une balade dans la forêt qui est pas loin de chez moi. Mais en ce moment, depuis plusieurs semaines, et ça continue encore, sauf aujourd'hui, il fait moche, il pleut, il fait une température où la randonnée est possible, mais il y a que leur température qui va. Et de toute façon, on devait aller se rendre dans le logement précédent pour le préparer pour les habitants suivants, tout simplement. Et il n'y avait plus aucun meuble, plus de canapé, plus une seule chaise, et donc du coup, ça ressemble fortement à un pique-nique. Ensuite, rien à voir avec le soutien comme un challenge, mais comme j'ai enfin fini le montage de mon mariage d'il y a 3 ans, dont je vous ai rabattu les oreilles dans mes vidéos précédentes où je vous parle de mes objectifs lecture, je me suis dit que j'allais fêter ça en allant à la bibliothèque pour lire les Bride Stories que je n'ai pas encore lues. Donc du coup, j'ai mangé et remangé et re-re-re-mangé l'assiette graphique, mais voilà, je pense que je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai vraiment lu beaucoup des graphiques en cette période. D'ailleurs, en parlant de graphiques, après Bride Stories, j'avais lu l'étreinte. Le style graphique ne me correspond pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je me suis même tâtée à abandonner la lecture, surtout qu'au final, j'ai dû me dépêcher parce que c'était la fermeture de la bibliothèque, et c'est une bibliothèque où je n'ai pas la botte d'abonnement pour emprunter. Et la thématique, elle aurait presque pu coller avec lire un sujet tabou, parce que là, on parle d'accident et de deuil. Après, ce n'est pas extrêmement tabou, c'est un tout petit passage où le personnage le dissimule, mais sinon, ce n'est pas traité comme un sujet tabou, donc je ne sais pas trop, je ne l'ai pas utilisé. Mais de toute façon, ce n'est pas une assiette qu'il faut absolument que je valide, juste pour ma fierté de cocher une case de plus dans le bingo. Mais bref, entre tout ça, j'essaie en train de lire La princesse sans visage, le tome 1 d'une duologie d'Ariel Holtz, qui est dans les finalistes du clip de cette année pour la catégorie Young Adult. À la base, je ne comptais pas lire cette catégorie-là, puisque moi, je participe à la catégorie adulte, mais Milly m'a fait bien envie. Et comme c'est Ariel Holtz, je me suis dit, allez, j'y vais. Alors, c'est très agréable de retrouver sa plume. Il écrit très bien, même s'il me manque le piquant, le sarcastique, le noir qu'il y avait dans sa saga des Sœurs Carmines. C'est une belle plume, mais l'histoire est un peu plus standard, on va dire. En tout cas, les personnages sont un peu plus standards, sont un peu moins incisifs. C'était une chouette lecture, même si je ne la recommande pas forcément. Je recommanderais 10 fois plus les Sœurs Carmines, évidemment. Le produit Young Adult, c'est très bien, c'est plutôt original, même si c'est vrai que les personnages sont un peu plus lissés, du coup. Et en tout cas, c'est suffisamment bien pour que là, actuellement, je lise la suite. Il y a seulement un ou deux passages qui m'ont un petit peu interpellée, un peu étrange, un peu rapide, un peu facile. Ce n'est pas des incohérences, c'est le choix de la facilité qui a été fait, je pense, mais de passer à autre chose, ce qui est un peu dommage. Mais j'ai bien aimé le principe, les espèces d'intrigues de cours, les épreuves. Là, pour le coup, je trouve que les épreuves sont nettement plus intéressantes, tellement plus dynamiques que dans Villa Anima. Ça m'a un peu fait penser à ça, même si l'univers n'a rien à voir. Mais voilà, c'est une héroïne qui ne connaît rien à quelque chose, qui va se rendre dans un endroit et qui va passer des épreuves. Pas pour les mêmes raisons, pas dans le même cadre, mais l'intrigue du cours, il y a des épreuves. Je les ai beaucoup aimées, les épreuves. Et la narration a été faite pour que ce soit dynamique, que ce ne soit pas redondant, comme pour Villa Anima, par exemple. Donc du coup, j'ai pu valider l'assiette, lire un finaliste du pli, ce qui m'a aidée grandement pour le bingo, parce que ça, j'étais pas sûre de le faire. Et ensuite... Non, c'était avant. Ouais, avant, j'avais commencé la saga des Casalets, le tome 3, mais j'avais mis en pause avec celui-ci. Comme je sais que la saga des Casalets, ça démarre assez doucement. D'habitude, je me suis dit que je vais prendre deux lectures en parallèle, une un peu plus rapide et une un peu plus lente. Et en final, j'ai été très agréablement surprise par les Casalets, le tome 3. C'est nettement plus fluide et nettement moins lent, je trouve. Il y a moins de longueur que dans les tomes précédents. On démarre plus vite. En tout cas, j'ai eu envie de lire la suite plus vite, à partir de 10%, je pense. Alors que pour les autres, c'était vraiment très très long, surtout que c'est des grosses briques, en général, de au moins 600 pages. Et arrivé à 60%, j'ai tout lu d'un coup. Ce qui fait que j'ai fini beaucoup plus tôt que prévu. Merci à ce livre d'avoir des projets immobiliers dans son histoire. Parce que du coup, ça me permet de valider une case que je ne comptais pas valider et qui me permet de valider une colonne du bingo. Et comme j'avais déjà validé une ligne, et bah bingo validé, quoi. Et en plus, ça m'a permis de lire beaucoup de Saga Familial cet été, ce qui est un peu l'ambiance initiale de ce challenge. Ouais, c'était très agréable. Et puis là, j'ai envie de lire la suite, même si j'ai entamé un autre livre depuis. Et il y a des personnages qui restent dans ma tête, qui s'accrochent à moi. Donc du coup, je valide l'assiette projet immobilier, même si en soi, ce sont des petits projets immobiliers, qui ne sont pas forcément couronnés de succès, et qui ne sont pas centraux. Enfin voilà, on les évoque, on les réévoque peut-être plus tard, mais c'est pas grave. Moi, ça rentre quand même largement dans la catégorie. Et donc du coup, j'ai validé mon buffet à volonté. Je me refais certaines assiettes, mais ça sert pas à grand-chose que j'en reparle encore et encore et encore. Notamment pour les graphiques, pour lire en buvant un thé, peut-être quelques actions par-ci, par-là. Deux jours sans lire, une journée 100% lecture. Non, une journée 100% lecture, je ne le ferai pas. Pas à 100%. Moi, j'aime bien faire plein de choses différentes dans une même journée. Donc voilà, si je ne valide pas d'autres cases du bingo par hasard, sans le vouloir, et bah c'est la fin de cette vidéo, de ce deuxième bilan du Souhaiter Gourmet Challenge. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cet été, même si vous n'avez pas participé au challenge. Pour les autres, je pense que la plupart, vous êtes sur le Discord, donc je sais déjà. Mais vous pouvez me le redire ici. Alors autant, cette année, c'était un challenge qui était un peu plus challengeant que les autres années, on va dire, surtout pour le bingo, même si au final, je le vais quand même, alors que je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'il y a vraiment des cases que je ne peux pas faire. C'est pas possible. Le buffet à volonté est toujours aussi facile grâce aux actions, je pense, et aux jokers. Il y a mon chat qui veut que je lui ouvre. Je suis très contente, parce que cette année, j'ai dévoré beaucoup de secas familiales et de secas de famille, et ça, c'est très agréable. Et l'été n'est pas fini. Et là, dans mes objectifs de cet été, il m'en reste un ennemi, on va dire, donc Sous la Lune Brisée, que je compte entamer après, enfin que je comptais entamer après le tome 2 de Ariel Holtz. Et il y a Carnival of Shadows, mais je pense que mettre les deux, ça ferait beaucoup, je verrai. Peut-être que je le lirai juste avant le début de l'automne Carnival of Shadows, je verrai bien. Mais de toute façon, je ne sais pas dans quelle assiette le mettre, donc c'est pas bien grave. Ah bah si, je sais dans quelle assiette le mettre, mais Sous la Lune Brisée et Carnival of Shadows sont dans la même assiette. Si j'arrive à lire un de ces deux-là, ceci ne sera pas la fin de la vidéo, vous ne le verrez peut-être pas. Je suis bête, j'ai complètement oublié de parler d'une autre assiette, que j'ai validée avant de valider celle dont je vais vous parler tout de suite. Donc du coup, ne faites pas gaffe au changement de luminosité, qui va être plus sombre au début, puis revenir clair, puis revenir sombre. Bref, j'ai lu Le Reigne des Chimères, donc c'est le tome 2 de la duologie de Ariel Holtz. Il y en a un que j'avais utilisé pour valider l'assiette, un finaliste du plib. Là, c'est pour une sortie de l'année. Quand j'avais parlé du tome 1, je vous avais dit que ça m'avait donné envie de lire le tome 2, et voilà, je l'ai fait cet été, comme ça, c'est fait. Que dire sur ce tome 2 ? C'est pas la même sensation que le tome 1. Autant des fois, je reproche aux duologies ou aux trilogies, je reproche au tome 1 d'être trop introductif, et donc le tome 2 d'être plus intéressant. En fait, là, c'est plutôt l'inverse, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, les intrigues de cours, la mise en place, les personnages. Il y avait des choses assez originales, on va dire, mais dans ce tome 2, c'est la suite. La juste continuation, je sais pas si ces mots existent, et on passe un peu plus dans de l'action, dans des scènes de combat qui ne m'intéressent pas beaucoup, mais ça, c'est mes goûts personnels. Le personnage, du coup, est moins fouillé, on nous l'a bien présenté avant, il n'y a pas grand-chose qui change et qui évolue. Elle grandit, bien sûr, mais voilà, on est moins dans des intrigues de cours, on est plus dans un scénario assez classique en fantasy young adult. Donc voilà, c'était sympa d'avoir la fin, mais c'est sans plus, malheureusement, pour ce tome 2. Hello ! En ce 21 septembre, pas du tout digne d'un été, je me retrouve, du coup, pour la dernière séquence sur le tout-et-combat challenge, puisque j'ai fini un livre de plus, et ce sera mon dernier. J'ai donc fini Sous la lune brisée. J'ai mis du temps à le lire, mais c'est plus parce que je n'avais pas de temps à lui consacrer, plutôt que parce que la lecture était lente et ennuyante, etc. On me l'avait vendu comme un page-turner, et je ne le qualifierais pas comme ça. Il y a des passades vraiment très addictives, mais c'est un récit qui, globalement, est lent. Il prend son temps, un peu comme pour les capitales du Sud et les capitales du Nord. C'est une plume très adulte, très évoluée, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots très, très, très recherchés. En même temps, l'autrice est philosophe, enfin, agrégée de philosophie. Et ça se sent, il y a énormément de références à plein de choses, certaines ont des choses que je n'ai pas comprises également. Le rendu global est une plume très jolie, mais bon, il faut être prêt à chercher quelques mots dans le dictionnaire, je pense. Ça donne un conseil soutenu sans être pompeux, et je trouve que ça va très, très bien avec l'ambiance. Je vais essayer d'en parler sans trop en parler, parce que normalement, on va en faire une comparaison avec Milly. Si elle arrive à le lire avant que j'ai tout oublié, je ne sais pas trop à quel point je peux m'étaler. Globalement, on va suivre trois personnages de trois milieux très différents, des cités qui vivent sous la lune brisée. On ne va pas avoir énormément d'explications sur cette lune brisée, sur l'univers, sur le cataclysme, la catastrophe qui s'est passée, qui a mené à ce système politique, à cette géographie. C'est à la fois un petit regret, et à la fois, il y avait tellement d'autres choses, et c'était pas le but. Donc du coup, c'est pas gênant. Et là, pour le coup, le résumé ne nous mène pas trop en erreur. Néanmoins, il nous mène en erreur sur la révolution qui semble avoir lieu dans tout le récit. Alors qu'en fait, c'est uniquement dans les 200 dernières pages, sur 550. Les autres pages sont là pour bien nous ancrer dans l'ambiance de la République des Neufs Cités, pour bien mettre le contexte, parce que voilà, c'est assez compliqué à comprendre, c'est très complexe. Donc ça fait pas de mal de prendre son temps, de mettre en place ces choses, pour arriver à un final qui bouscule un petit peu plus, sans pour autant être extrêmement dynamique. D'ailleurs, en parlant de la République des Neufs Cités, ça aurait pas fait de mal d'avoir une carte. Vraiment, parce que les informations sont distillées au compte-gouttes. Au début, on peut se sentir un peu perdu, et voilà, ça aurait pas fait de mal de pouvoir se rabattre sur une carte, pour un peu mieux visualiser l'ensemble, la géopolitique et tout ça. Surtout qu'on n'a pas réellement l'histoire, le passé, on a quelques croyances, quelques régions, mais je pense que l'autrice gagnerait à être un peu plus pédagogue à ce niveau-là, à vulgariser un peu mieux certaines choses. Je pense notamment à quelques notions de philo ou des références qu'elle fait aussi. Petit gros bémol pour moi, c'est que j'ai l'impression que ce récit est emprunt de psychanalyse, et pas pour la déconstruire, pas avec un regard critique, ni objectif d'ailleurs. Un des personnages est plus concerné que les autres par cet aspect-là, bon peut-être même deux, et j'ai l'impression que ça amène sa vie. Un des personnages est médecin, et à la base elle voulait faire psychiatre, et donc j'ai plus l'impression qu'elle voulait faire psychiatre d'orientation psychanalytique. Bref, des petites choses que je détaillerai dans la comparaison. Après, ça ne rend pas le récit inintéressant, au contraire. C'est surtout le manque d'objectivité qui me dérange un petit peu. Il faut s'attendre aussi à aborder des sujets compliqués. Il y a énormément d'inceste, il y a de la prostitution. Bref, les citoyens, enfin les citoyens, les différents peuples ont une vie très très dure. C'est aussi ce qui fait l'ambiance d'Autrissie, c'est aussi ce qui amène le conflit qui va arriver dans les 200 dernières pages, qu'on sent en venir d'ailleurs. C'est ce qui permet d'avoir un récit très riche, assez inhabituel. Les personnages, du fait de leur origine très disparate, sont très intéressants. Au final, je suis assez contente d'avoir lu ce livre, même si quand j'ai fini la dernière page, je ne savais pas exactement quoi en penser. C'est un peu difficile de se prononcer sur ce genre de roman. Je ne sais pas exactement à quel genre de lecteur le conseiller. Et d'ailleurs, pour revenir sur le côté dynamique, page-turner et tout ça, même si ce n'est pas à propos de parler à un page-turner, et si la plume prend son temps, c'était étrangement addictif par moments. Pas tout le temps. C'est des personnages que je préférais suivre au début, que je préférais un peu moins suivre ensuite. Ça a alterné. Il faut du temps pour s'attacher. Je pense que les trois premiers chapitres sont les moins faciles à lire, je pense, puisqu'on ne sert pas encore tout à fait les personnages. D'ailleurs, les chapitres sont très très longs, on est sur du 80 pages par ce chapitre à peu près. Bref, il y a encore énormément de choses à dire sur les personnages, mais je vais garder ça pour la comparaison du coup. Bref, je valide une assiette de plus. Et ça va me permettre d'entamer, non pas une assiette, mais la fin de la saga capitale du Nord. Fin que je... A la fois j'ai hâte et à la fois je la repousse, parce que c'est la fin, c'est fini. Cette saga en six tomes absolument fabuleuse s'achève. Je ne peux pas le mettre dans mon soutien pour ma challenge, quoique je suis peut-être capable de le lire en une journée, je ne sais pas. Mais voilà, le but c'est quand même de le faire durer un petit peu. Et sinon, je ne l'aurais pas fini à temps, mais j'ai commencé en audio la saga des casalées, le tome 4. Et voilà, c'est bien sympathique. À part que j'ai eu du mal avec la prononciation des noms et des prénoms. Genre les casalées, ça se prononce casalettes apparemment. Ils prononcent Hug à l'anglaise, mais à une anglaise bizarre. Et j'entendais ça en mode you. Et donc je me suis dit, il y a un personnage asiatique, tiens, c'est un nouveau personnage, je ne vois pas de quoi il parle. Et en fait, j'ai compris que c'était Hug. Bref, sur ce, je pense qu'il est temps de faire un bilan global de toutes les assiettes que j'ai dévorées. Et on s'arrêtera là. On va commencer par le plus. Pour le bingo, j'ai validé 12 cases sur 16, ce qui est vraiment pas mal. En fouillant un petit peu, j'aurais peut-être pu valider lire un livre avec un sujet tabou. Vu que j'ai lu une BD qui parlait de la mort. Ouais, je pourrais carrément la valider. J'ai lu Le monde de Charlie. Les mondes de Charlie, comment ça s'appelle ? Bref, vous aurez la couverture là. Je l'ai trouvée assez chouette, même si c'est parti dans une direction auquel on ne s'y attendait pas forcément, au vu de la couverture, du résumé et tout. Mais c'est pas un coup de cœur. Même si j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup plein de choses dans cette BD. Mais encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas forcément amené de manière taboue. Donc je sais pas si je peux le considérer comme tabou ou pas. C'est un peu difficile à définir. Et pour ce qui est du menu, de la carte, j'ai validé 8 actions, dont certaines probablement plusieurs fois. Il fait tout sombre, désolé. Il pleut beaucoup d'un coup. Pourtant, je ne tourne pas au début de l'automne. Ensuite, j'ai lu 9 livres, donc 9 assiettes plus une BD, 10 assiettes. Et les mangas, je les compte même pas. Donc on est sur 18 assiettes. En somme, un buffet à volonté bien copieux. Pas loin d'indigestion. Voilà ! J'espère que votre Sweetie Gourmet Challenge s'est bien passé si vous y avez participé. Sinon, j'espère que votre été s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire que vous y avez participé ou non. Quelles ont été vos lectures de l'été ? Même si pour certaines, du coup, vous l'avez déjà dit sur le Discord du challenge. N'hésitez pas aussi à me dire vos coups de cœur parce qu'en ce moment, je trouve que j'ai assez peu de coups de cœur. Des bonnes lectures. Mais vraiment, les coups de cœur se font rares. Et ça me peine un peu. Même si, bon, je ne douce pas que le prochain est là. J'espère que ces deux vidéos au bilan, du coup, vous auront plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis un très bel an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501